Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 19 novembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale et pour ce troisième épisode, nous avons la chance une nouvelle fois d'être avec Ourmi Rey. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Ça va très bien, voilà, levez un peu de bonheur ce matin, mais les informations qui sont devant nous et la situation actuelle m'imposent de me lever tôt. Nous avons beaucoup de choses à vous partager ce matin avec toi Ourmi et donc merci à toi Ourmi d'être là, on va parler de l'établissement du nouvel ordre mondial, évidemment un projet très ancien, on va parler de nouvelles méthodes utilisées, de manipulations psychologiques et aussi malheureusement des décès mystérieux dans notre fin d'émission. Donc très rapidement Ourmi, je me permets de rappeler la communauté pour ceux qui te découvrent. Donc tu es docteur en mathématiques, tu as obtenu ton diplôme à l'université de Cambridge et après 23 ans de carrière universitaire et après avoir dirigé des recherches, écrit des articles dans des journaux scientifiques ou encore écrit des ouvrages dans le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France, le pays de ton enfance pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours, des questions de fond, notamment celles liées à la science mais aussi liées au monde de la politique aujourd'hui avec cette situation compliquée. Tu es donc en lien et très active à l'international aussi Ourmi, tu as créé des liens avec des scientifiques indépendants et tu participes à créer une alliance internationale de ces mouvements de résistance en particulier en Inde et en Russie mais tu as aussi des contacts en Angleterre, en Australie, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Europe de l'Est et donc on continue à construire cette série ensemble résistance internationale pour montrer la dimension mondiale de la problématique que nous vivons actuellement. Pour ce troisième épisode, Ourmi, on a décidé donc de parler des événements que nous vivons actuellement et qui s'inscrivent donc dans un projet de construction d'un nouvel ordre mondial. Il est nécessaire de pas regarder uniquement les éléments séparément, individuellement mais au contraire il faut en fait s'inscrire dans une dynamique et une logique globale de long terme et regarder notre monde de manière complexe, transdisciplinaire et de manière systémique avec qui sont donc des clés pour comprendre notre époque et le système de domination mis en place. Comme la dernière fois Ourmi, je te propose pour commencer l'émission de faire un rappel assez bref en fait des émissions précédentes pour permettre à la fois aux gens d'avoir une remémorisation de ce qu'on a dit dans les prochaines précédentes émissions et aussi pour ceux qui nous rejoignent et qui nous découvrent aujourd'hui les encourager à regarder les émissions précédentes. Voilà donc est ce que tu pourrais nous donner quelques quelques informations clés par rapport aux premières émissions en particulier donc sur le virus et aussi sur l'Ivermectin qui a sulevé évidemment beaucoup de questions suite à notre dernier entretien.